bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien alors vous avez vu les événements hier en Guinée-Bissau avec monsieur Siseko le président bissau guinéen je me demande pourquoi c'est en s'agite au fait si vous n'avez pas les informations clés ça sert à rien de sortir faire des vidéos mentir aux gens et ce qui m'a beaucoup frappé d'ailleurs c'est nos concitoyens guinéens certains de nos compatriotes Guinée-Kwanakri je me demande qu'est-ce que Alpha Condé a à voir avec monsieur Siseko qu'est-ce que les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel ont à voir avec monsieur Siseko monsieur Mbalo ah je comprends bien donc vous pensez que c'est lui qui a contribué à la chute de votre demi-dieu quoi ils étaient là content oh non c'est la malédiction oh non on a vu ce monsieur l'affaire des sorties inadmissibles vis-à-vis de notre Prague oh non il doit partir il y en a même qui ont affirmé que le gars est parti qu'il a chuté on l'a tué j'ai vu même des blogueurs dire ici que oh non on l'a enterré c'est fini déjà oh non je vous ai dit monsieur Mbalo c'est fini pour lui il y en a qui étaient contents regardez moi des gens sans scrupules des gens sans aucune limite faites très attention c'est la même gens qui se fatiguent écoutez ils viennent souvent me regarder tout en me détestant je me dis mais écoutez mes gars tu n'aimes pas quelqu'un mais dès que cette personne lance ses émissions c'est toi qui est là en première position et puis c'est toi qui est là insulté à quoi sert de fatiguer son âme c'est la même personne aussi qui dénigre et qui sabote nos parents en république de guinée parce qu'ils n'aiment pas que moi je parle de peuple tu n'aimes pas le père de quelqu'un tu veux pas que le père de quelqu'un soit président en guinée mais c'est toi qui cours derrière la fille de ce dernier c'est toi qui cours derrière les nièces de ce dernier c'est toi qui cours derrière les tantes de ce dernier pourquoi quel est ton projet si c'est pas de l'hypocrisie tu ne veux pas que le papa de quelqu'un te gouverne mais tu es là à courir de gauche à droite tu es là à faire la course de gauche à droite derrière ces filles derrière les femmes de cette communauté là ça sert à quoi c'est quoi votre stratégie après ils vont nous dire ah non cela n'a rien à voir avec la politique cela ne date pas d'aujourd'hui mais écoutez si vous avez accepté les filles pourquoi ne pas accepter les garçons et les pères hein si vous aimez les femmes de cette communauté là pourquoi vous n'acceptez pas ok quelqu'un qui sorte de cette communauté qui devienne président république de guinée mais moi je vous comprends votre patrine est remplie d'aigreurs et de haine mais quoi que vous fassiez l'avenement de la démocratie en guinée personne ne peut empêcher cela le démocrate qui sera élu à la tête de la république de guinée personne ne peut empêcher cela ils sont contents hier oh oh non voilà maintenant il va partir comme le prag il va partir l'armée va le 1 je dis mais écoutez calmez le jeu calmez le jeu le monsieur il est encore là c'est pourquoi moi j'étais là tranquille je dis bon écoute je vais d'abord avoir les informations précises avant de dire quoi que ça soit maintenant vous vous avez la honte sur vous aujourd'hui mais je comprends vous n'avez jamais honte vous n'avez jamais honte parce que vous avez passé 11 ans à la tête de la guinée en train de mentir aux guinéens et on a dévoilé vos mensonges maintenant là mais vous n'avez jamais honte ce qui disait hier que monsieur en ballot il est mort on l'a enterré et on l'a chassé du pouvoir qu'est ce que vous pouvez dire aujourd'hui au peuple bissao guiné qu'est ce que vous pouvez même dire à vos propres guinéens aujourd'hui à vos propres frères guinéens aujourd'hui de guiné qu'on a créé ceux qui vous croient ceux qui regardent souvent vos vidéos arrêtez la mythomanie arrêtez de mentir arrêtez de tromper les gens si vous n'avez pas les informations précises par rapport à une situation ne faites pas de ne faites pas des discours à répandre la haine à vous moquer des gens ça sert à rien moi je vous comprends vous n'avez vous n'avez pas honte vous n'aurez jamais honte et vous n'avez jamais eu honte dans votre vie c'est ça le problème parce que quelqu'un qui a honte normalement ne peut pas faire des allégations pareilles ne peut pas affirmer des propos pareils tu sais très bien que tu n'as pas l'information précise et tu sais aussi que si le monsieur n'est pas destitué de son pouvoir tu normalement tu dois avoir honte mais ces gars et ces gens n'ont jamais honte mesdames et messieurs je vous aime à ce soir à 20 heures je vous aime beaucoup les sorciers réunis comme ça là merci Sous-titrage Société Radio-Canada